Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous faire un petit update des derniers trucs que j'ai acheté. J'ai également les chevaux qui sont dans l'écurie, je les ai rentrés à 16h parce que le vétérinaire devait passer pour des rappels de vaccins. Donc je vais pouvoir en profiter pour leur faire des petits soins et donc vous présenter et tester des produits que j'ai acheté dernièrement. J'en ai quelques-uns qui sont dans ma jambe parce que c'est des couvertures, des guêtres, des trucs qui sont neufs et qui restent dans mon armoire à céleri. Et j'ai des trucs qui sont déjà à l'écurie parce qu'il y a notamment des produits de soins que j'utilise quotidiennement ou que je vais utiliser quotidiennement en tout cas. Donc c'est parti pour cette vidéo. On commence donc avec cette magnifique paire de guêtres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Vinted. La fille les vendait neuves avec l'étiquette. En fait elle les a eues et elle ne les a jamais mises. Donc je les ai payées 15€ sans le frais de port alors que neuves elles en coûtent au moins 40. Ces détails cheval, elles sont bleu marine, bleu roi avec un cuir vernis légèrement pailleté et les scratch entièrement en paillettes. Elles sont de la marque Orze et je les ai essayées déjà à Romero, elles lui vont super bien et surtout la couleur est magnifique. J'adore vraiment et elles feront le parfait ensemble en fait avec mon tapis SD bleu pailleté que j'avais déjà acheté. Et ensuite on va avoir cette magnifique couverture d'écurie de la marque Equitem que j'ai pris en taille 155. Du coup c'est ma mère qui l'a acheté pour Romero parce qu'il rentrait plus dans 545. Elle est bleu marine avec le bord en liseré bleu roi. Elle est rembourrée en 400 grammes, elle est noire à l'intérieur. Et en fait ce que je trouve super cool c'est qu'il y a un gros pad en mouton en fait tout au niveau du garrot ici. Ce qui permet au cheval de ne pas du tout se blesser et le pad ressort ici à l'extérieur. Ensuite si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être déjà vu mais on a acheté avec Tom un super jouet liquide pour Romero. Oh un flas de Romero ! Mais du coup on a pris le plus gros modèle avec le ballon en bas et la pierre en haut. Donc là on va avoir un grand modèle de pierre. Donc celui-là c'est Goobanan et en bas vous avez deux petits modèles de pierre à emboîter directement dans le ballon. Donc celui-là c'est Salade de fruits et celui-ci c'est Cerise. Ensuite j'ai pris un Pediflex de chez Raven. C'est la première fois que je vais tester ce produit du coup parce que je ne l'ai jamais eu auparavant. Je l'avais vu sur internet déjà. J'avais lu le descriptif et la composition et ça m'intéressait vraiment de le tester. J'ai pris un format 500 ml. C'est surtout pour Romero même si je l'utilise aussi pour les autres. Mais Romero a des pieds blancs et il est assez compliqué en fait à traiter notamment en hiver parce qu'on ne peut pas lui mettre dans le benoir. Donc j'ai testé celui-ci. Je l'ai déjà utilisé deux fois et il a l'air vraiment très cool. Dans la gamme Raven j'ai également pris un Dermaprotech parce que celui-là je l'avais déjà eu en échantillon pour tester. Et c'est un produit qui marche vraiment 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 très très bien. Il ne coûte que 15 euros pour 250 ml et le format est vraiment très grand. J'imaginais ça vraiment beaucoup plus petit mais vous voyez par rapport à la taille de ma main c'est quand même un très très grand flacon. Et franchement ouais j'en mets sur les petits bobos ou sur les irritations et tout. Et en une semaine c'est pratiquement complètement parti. Et j'ai également repris dernièrement un petit liquide treat bar goût carotte pour faire tester ce nouveau goût à Romero. Je sais que Da Vinci n'aime pas les liquides parce qu'il trouve ça trop sucré et Da Vinci n'aime pas le sucre. En revanche Romero et arc-en-ciel adorent ça. Et là au niveau des pierres je me suis dit que la prochaine fois je testerai de nouveau goût. Donc j'ai pris carotte pour lui faire tester le goût et franchement il adore ça. Pour terminer j'ai également pris une nouvelle couverture de pluie pour Romero. Donc là elle est dans l'écurie parce que je l'ai déjà essayé. J'ai pris la couleur vignoble. C'est la nouvelle couleur de cet automne chez Kramer. C'est une Félix Beulard ou une Showmaster je sais plus mais c'est la marque de chez Kramer. Pareil je l'ai prise également en 155 cm. Je l'ai essayé elle lui va très très bien au niveau de la taille. Donc 155 cm c'était vraiment sa taille pour le coup. Et voilà cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas à me les poser. Du coup dans le lieu des commentaires je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Je mets plein de trucs sur Insta. C'est important de me follow si jamais vous me suivez également sur Youtube. Et voilà sur ce je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501